Bonjour à tous La dernière fois, nous avons vu que la langue égyptienne, du moins l'hiéroglyphe, repose sur le principe de l'aprophonie et de l'homophonie. Aujourd'hui, nous allons travailler plutôt sur l'homophonie par rapport à l'hiéroglyphe classé T22 dans le Gardinat. Donc sans plus tarder, on se retrouve au tableau. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'hiéroglyphe suivant, qui est classé T22. Donc, pour savoir comment ça se prononce, il faut reconnaître l'objet dans la langue des anciens égyptiens. Cet objet se prononce San, qui signifie pointe de flèche. Donc, c'est une pointe de flèche qui est dessinée ici, qui se prononce San. Maintenant, en fonction de ce que je vais mettre derrière, ça va signifier autre chose. Je vous ai parlé la dernière fois des déterminatifs. Si par exemple, je dessine un homme, à ce moment-là, ça se prononce San. Ça peut aussi se prononcer San, parce que le A évolue à l'époque en haut, et ça, ça signifie frère. Ce mot-là se retrouve dans les langues comme le Béja, par exemple, qui est une langue kouchitique. Et pareil pour le mot San, qui signifie pointe de flèche. On retrouve ça en langue Afar, qui est une langue kouchitique aussi. Donc, on peut voir que les anciens égyptiens sont très proches d'une groupe qu'on appelle les kouchits. Maintenant, si je change le déterminatif, au lieu que ce soit un homme, je mets une femme. Voilà. À ce moment-là, ça va se prononcer Sané. Sané, ça c'est le dialecte de Bas-Égypte, de Rot-Égypte. Et à l'époque, comme ça va évoluer, vous donnez le mot Soni, ou encore Soni. Et là, ça signifie sœur, en égyptien. D'accord ? Toujours le même hiéroglyphe, mais c'est le déterminatif qui dit la signification, qui détermine de quoi il s'agit. Maintenant, on va encore changer de déterminatif. On va dessiner rapidement un « nez ». On va dessiner comme ça. Voilà. Ça se prononce toujours Sané. À ce moment-là, ça signifie « nez ». C'est ce qui est dessiné. On retrouve ça en Somalie ou encore en Afar. Ça a une autre signification. Ça va signifier « sentir ». Ça va signifier aussi « odeur ». Ça, on retrouve ça en Nubien. On peut retrouver aussi dupliqué « salsana » en « aoussa », qui signifie « sentir odeur ». Toujours dans les langues kushitiques et les langues tchadiques. Maintenant, on va dessiner, pour terminer, toujours le même hiéroglyphe. Voilà. Mais qui sera précédé par ceci. Là, c'est une hache qui se dit « terre ». Et là, la pointe de la flèche qui se dit « sang ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot-là signifie « Dieu ». Donc, il y a ce qu'on appelle l'antéposition glorifique. C'est-à-dire que c'est dessiné avant. Mais dans la réalité, ce mot-là se trouve après. Donc, ça se lit « sang ». « Terre ». Et ça signifie tout simplement, le « sang » signifie « odeur ». Et là, ça signifie « divine ». Mot à mot. Et ça, normalement, en égyptien, ça désigne « l'encens ». Voilà le nom de « l'encens » en égyptien. Pour nos ancêtres, l'encens, c'est une odeur divine. Et le même mot, vous voyez, le mot « sans terre » en langue pharaonique, ça va évoluer en « corte ». Je vais vous l'écrire en « corte ». Ça s'écrit comme ça en « corte ». Et ça se prononce « santé ». On s'aperçoit qu'en « corte », le « R final » est tombé. Parce que les cortes, comme beaucoup de noirs, ne prononçaient pas forcément les « R ». Donc, le « R final » tombe. Donc, « santé » en « corte » signifie « ensemble ». Ce qui est intéressant, c'est aussi cette hiéroglyphe qu'on aura l'occasion de voir, que généralement, les égyptologues traduisent par « N-T-R », donc « néter », qui signifie selon eux « Dieu », mais qui en vérité se prononce « terre », qui signifie « H » en « U bien », et aussi qui signifie « Dieu ». Si vous prenez le squelette consonantique « T-R », vous pouvez fabriquer, par exemple, le mot « tour » qui signifie « esprit » en « rolof ». Vous pouvez aussi fabriquer le mot « taureau » qui signifie « fantôme » ou encore « esprit » en « sango ». Vous pouvez aussi fabriquer le mot « tara » qui signifie « ancêtre » en « erondo » parce que pour nous, « Dieu », c'est notre père, c'est notre ancêtre, et donc on le retrouve par rapport à ce signe, tout simplement. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous verrez la suite en vous abonnant à notre chaîne Nouvelle Afrique. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ...